Et nous sommes de retour pour cette avant dernière run du Stunfest 2021 à Rennes. Nous sommes en direct toujours avec Fwan avec Xano et Evandar. Non ce n'est pas Xano mais ce n'est pas grave ça va être résolu très vite. J'espère que vous avez kiffé cette espèce d'interlude musicale de folie. On a actuellement tous les danseurs là derrière nous vous les voyez pas mais ils sont là ils sont chauds je crois que ça va encore envoyer du pâté de ouf pendant votre race donc il y aura de l'ambiance et donc c'est l'ambiance et de l'ambiance. Nous sommes avec Dédou et Rin. C'est ça. Bonsoir. On nous a fait remarquer que nous avons les deux top fr sur le jeu qui vont se tirer la bourre donc on n'est pas on n'est pas mécontent n'est pas mécontent et pour nous accompagner surtout pour vous faire des commentaires de qualité pour cette run qui va être assez intense. Clairement une belle race avec les commentaires. Bonjour bonjour donc moi c'est Foupio je suis accompagné d'Absogami pour commenter cette race. Yes c'est moi je suis Absogami. Salut Abso. Vous allez comment vous alors on va rajouter les noms sur les layouts. Ne vous en faites pas, la race n'est pas encore terminée pour le live. Est-ce que l'un d'entre vous va, enfin vous allez vous concentrer sur un des deux joueurs à chaque fois si j'ai bien compris ? C'est ça. Bon ça sera juste plus simple parce qu'Aury il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se passer. Clairement. Regarder deux écrans à la fois c'est quand même assez compliqué je pense. Oui carrément. Du coup moi je serai concentré plutôt sur Didiou et Abso sur Rhin a priori. Très bien et donc nous on sera peut-être un peu un espèce de rôle de synchronisation de tout ça parce que finalement on aura peut-être très peu de place finalement pour vous raconter des bêtises quoi ! On vous fera peut-être le relais des questions du chat s'il y en a. Clairement. Et pendant ce temps eux les runners seront concentrés sur leur race. On reprendra leurs impressions en fin de race. Complètement. Donc on va pouvoir lancer incessamment sous peu. Est-ce que vous êtes prêts ? Absolument. Et oui c'est bon. Et ben Abso Fupio on vous laisse faire le décompte et je m'occupe du timer. Allez honneur aux pingouins pour le décompte. Allez, 3, 2, 1, go ! Allez, bonne chance messieurs ! Bonne chance Rhin ! On va avoir du beau spectacle ! Donc la run commence avec un skip de prologue, un grand classique. Qui fait gagner pas mal de temps. Le prologue c'est une grosse cinématique où on peut un peu jouer mais dans la version définitive on a juste un bouton dans le menu pour pour le skip, ça fait gagner pas mal de temps. Et ça va nous permettre d'aller directement chercher notre première compétence sur toutes les compétences qu'on va être obligé de récupérer pour cette catégorie. La première compétence elle s'appelle, enfin on a tendance à l'appeler Sein puisque c'est le nom du personnage. En réalité elle s'appelle Flamme Spirituelle mais tout le monde s'en fout. Donc voilà, petite section d'une cinquantaine de secondes pour aller chercher une autre première compétence qui permet justement de taper les ennemis. Et Sein aussi a une particularité c'est que c'est un personnage qui aime bien parler. Sein va nous donner un peu tous nos objectifs dans le jeu mais on ne va pas l'avoir parlé dans toute la run parce que dans Henry on peut désactiver l'interface utilisateur et ça permet de skip absolument tous les dialogues. Voilà en gros on va souvent ne pas voir les points de énergie des joueurs parce qu'ils vont garder l'interface fermée et donc pouvoir éviter tous les tous les dialogues qui vont arriver. Ah petit raté de Rhinz sur le Franky Fight. Normalement on court et on frappe les ennemis au passage et avec un bon rythme pour les taper on réussit à ne jamais s'arrêter et aller jusqu'au bout ce qui a fait Dedou pour le coup. On a bien vu la différence ouais. Ah c'est l'expérience qui parle. Au cas où Dedou runne le jeu depuis un bon moment et Rhinz c'est un petit peu le vieux contre le jeune. Ok. Il a progressé à une vitesse pas possible le petit Rhinz. Actuellement Rhinz est devant de 25 secondes sur leaderboard et Doudou est en train de préparer le premier glitch de la run qu'on appelle le Ghost Door. Ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va aller mourir après avoir placé les clés dans une porte et quand on va réapparaître la clé sera, enfin les clés auront déjà agi et la porte sera ouverte. Ça va nous permettre de skipper l'animation d'ouverture de la porte qui fait gagner quelques petites secondes. Alors c'est pas tout à fait que les clés auront agi c'est que la porte aura disparu et lorsqu'elle reprendra, lorsqu'elle prend son animation d'ouverture elle réapparaît mais ça laisse le temps de passer quand même. Et ça fait gagner du coup quelques petites secondes sur le début de jeu. Les runners qui sont revenus au coup d'à-coup de là, Doudou qui a fait des mouvements un peu moyens sur cette section. Alors j'ai pas vu non plus pour Rhin mais Doudou avait pas setup parfaitement sa vie. Il a dû prendre deux hits dans l'eau aussi. Ça a dû sûrement jouer pour le Ghost Door. D'accord, Rhin a plutôt bien joué sur ce coup là. Et si vous n'avez pas remarqué jusqu'à maintenant les runners ont été stackés leur XP. Jusqu'à un certain point ils mesurent l'XP qu'ils prennent et Rhin en a beaucoup d'ailleurs. Pour un level up qui va arriver. Alors je pense qu'ils vont le faire sur le retour plutôt que sur l'allée. Rhin le fait sur l'allée. Parce que quand on level up dans ce jeu ça fait cette grosse explosion qu'on a vu du côté de Rhin qui détruit les objets sur la scène et qui fait des dégâts aux ennemis. En plus de nous redonner notre vie, notre énergie et nous donner un point de compétence à utiliser qui permet d'améliorer Hori. Alors qu'on arrive sur le premier arbre du jeu qui nous donne la compétence Wall Jump. Oui parce que les compétences sont données la majorité du temps par des arbres dans le jeu. Hori qui dévore ses congénères qui sont morts et devenus des arbres pour gagner leur pouvoir. Et donc il est capable maintenant de sauter sur les murs qui va leur permettre de ressortir d'ici et d'aller sur la prochaine zone qui s'appelle BRB. Alors BRB c'est une zone qui a été ajoutée dans la version définitive du jeu et on va là-bas parce que ça va nous permettre de débloquer le dash. Alors BRB c'est une zone qui est optionnelle. On peut complètement finir le jeu sans le dash mais le dash est tellement puissant dans ce jeu qu'il faut aller récupérer dans quasiment toutes les catégories parce que déjà le dash en lui-même est super rapide mais en plus on va pouvoir l'améliorer par deux fois et la deuxième amélioration surtout du dash va complètement casser le jeu. De toute façon le dash en speedrun quand on peut avoir un dash souvent on va chercher le dash. Ah oui c'est notre meilleur ami. BRB ça veut dire Black Route Burrows au cas où. Il a été traduit par Therrier de Noir Racine. Ils n'ont pas Be Right Back ça veut pas dire qu'ils vont s'en aller. Mais on pourrait le croire parce que c'est une zone qui est basée sur des cycles donc ils vont pas mal attendre. Alors que les deux runners sont en train de faire ce qu'on appelle un Save Anywhere qui permet de bouger alors qu'on a le menu de compétences d'ouvert. Et quand on apprend une compétence dans le jeu ça nous permet de sauvegarder. Ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer dans une cinématique, sauvegarder en apprenant une compétence. Et quand on va relancer le jeu, le jeu a considéré qu'on a regardé la cinématique. Donc là c'est un gain de temps de quelque chose comme 50 secondes je crois sur cette cinématique. Rin qui vient de faire un petit raté, ça a fallu coûter cher mais il a réussi à se rattraper. Il est passé à côté de la plateforme en descendant. Ce qui a fait qu'il est tombé dans les piques, heureusement il joue avec suffisamment de vie pour ne pas mourir directement dessus et pas avoir à refaire le petit passage. Ça aurait pu lui coûter une vingtaine de secondes mais il a réussi à se rattraper surtout qu'il va avoir un petit level up pour récupérer ses points de vie là. Oula il y a Dodo qui est tombé dans les piques et qui a pris une mort, heureusement il a sauvegardé juste avant. Effectivement dans le chat on se rend compte qu'il y a une sacrée ambiance derrière effectivement. Je ne sais pas si vous l'entendez mais ça envoie du pâté derrière là. Il y a grosse grosse ambiance, grosse battle qui se prépare. Le gimmick de cette zone c'est qu'on récupère une orbe qui permet de faire apparaître ou disparaître certains murs et d'activer des lanternes sur le chemin pour débloquer des passages. On remarque qu'avec l'erreur de Dodo, Rin est repassé devant tout juste. Là ils attendent pour régler le cycle de la salle suivante et éviter de devoir attendre que les plateformes descendent. Parce que la salle suivante n'est pas chargée tant qu'on s'approche pas suffisamment. Donc ça permet de synchroniser les cycles comme il nous arrange. On va pouvoir sauter directement sur la plateforme quand on va arriver. Peut-être que Dodo va le louper parce qu'il a pris un dégât. Ou de justesse. Les deux l'ont eu. Et du coup les deux sont à peu près... Ah oui ils sont revenus à égalité. Ils sont vraiment au coude à coude. Et ça va tirer un levier avant de faire un petit trick assez récent qui permet de passer les cutscenes liées à dash. Et même de les stacker. On va les voir passer en save anywhere d'un instant à l'autre. Il y a eu le color code qui a été utilisé côté Rin. On remarque que son ouvrier est violet. Exactement. On en reparlera après. Donc là ils vont apprendre Rekindle. Encore un save anywhere pour s'équiper une cutscene. Ils vont se rediriger vers leur save. Utiliser la KPC Rekindle qui permet de re-sauvegarder à son point de sauvegarde. Et c'est exactement le même principe que pour un save anywhere. On a sauvegardé pendant une cutscene. Et ça nous a permis de stacker plusieurs cinématiques en même temps. Et je crois que Doudou a loupé ses blind movements. Parce qu'il a reload. Parce que quand on stack plusieurs cutscenes, on regagne le contrôle de Ori à la fin de la première cutscene. Donc la deuxième cutscene joue encore. Et on peut déplacer Ori pendant ce temps là. Donc là ils ont stacké la cutscene de la découverte de l'arbre avec la cutscene de la lumière qui a fini de s'activer dans la zone. Il leur a permis du coup de se déplacer pendant que la cutscene de l'arbre jouait. Et donc de gagner un petit peu de temps, quelques précieuses secondes. Avec des mouvements qui ne sont pas trop difficiles mais toujours un peu risqués. Parce qu'on ne voit pas ce qu'il se passe. Et là on a un petit truc intéressant. Front Key Walk ça s'appelle. Tout à fait, le fameux. Le seul et unique. C'est le plus gros sequence break de la run en soi. Parce qu'il permet en fait de passer outre plus ou moins tout l'early game. Je crois que c'est un gain de temps de plusieurs minutes. Et ce qu'on a fait en fait c'est qu'on a ouvert une porte qui demande normalement 4 énergies. Alors qu'on n'en a que 2. Et en fait on place 2 énergies dans la porte. On level up grâce à l'expérience qui est donnée par le Front Key. Et comme on level up, on regagne 2 énergies. Et on place 2 nouvelles énergies dans la porte. Et au final ça nous permet d'ouvrir cette porte là beaucoup plus tôt que prévu. Et ça a été bien réussi les deux Runners. Tout à fait, tout à fait, ouais. Donc du coup, vous avez vu du côté de Dedou ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez pu voir ce qu'a fait Rin. Rin a réussi à attraper un cycle très serré sur les Crusher. Là, les espèces de rochers qui essayent d'écraser Ori. Qui fait gagner 8 secondes. Qui nécessite des mouvements assez précis. Que Dedou va tenter maintenant. Pendant que Rin va récupérer l'arbre de double saut. Et Dedou qui a réussi son God Cycle aussi. Donc le God Cycle de Moon Proto, le Moon de la zone, fait gagner 8 secondes. Et il est très risqué puisqu'il y a un risque lorsqu'on tente le God Cycle d'arriver un Chouya trop tard sur une frame. Qui fait que Ori se fait écraser par défaut. Même s'il n'arrive pas à rentrer. Du coup, bon. Généralement, on pose une sauvegarde avant. Mais il faut faire attention. On voit que Rin a repris pas mal d'avance, mine de rien. Et Doudou, il fait des play movements maintenant. C'est à cause du play movement que Doudou a loupé dans BRB. Qu'il a obligé de reload. Parce que si on attend la fin de la cinématique dans BRB. Le jeu va sauvegarder automatiquement à la position de Ori. Et si on est dans le vide. Juste on va se retrouver bloqué à mourir en boucle dans des pics. Donc il a été obligé de reload. Et ça lui a fait perdre beaucoup beaucoup de temps. Et pendant qu'on parlait, Rin a fait gros toe skip que Doudou va bientôt faire. Qui permet de sauter toute la zone. Un petit saut sur un petit mur bien précis. Puis il a réussi le baguette jump. Ah, le fameux. Le fameux baguette jump. Et le baguette jump, il le tente. Si, si, il le retente. C'est nice. Petite optimisation qui a été trouvée par un français. Et qui a fait beaucoup parler de lui. Parce que les français ont forcé pour qu'il soit rediffusé pendant les tournois. Qu'il y ait des replays sur ce saut en particulier. Donc c'est un saut qui a marqué la communauté. Oui, c'est ça. C'est plus un mème en vérité. Parce que le gain de temps est de quelque chose comme 0 à 1 seconde. Quelque chose comme ça. Oui, je crois qu'on perd une seconde si on le loupe. C'est assez ridicule. Ah oui, c'est ça. Ça fait gagner que dalle. Mais ça fait plus perdre que gagner quoi. Si on le rate. D'accord. Et là Rin commence à se diriger directement vers l'arbre de Ginso du coup. Qui est le premier vrai donjon du jeu. Et sur le chemin il n'a pas pris une certaine cellule de compétence. Un point de compétence qu'il n'a pas pris. Que de tout va prendre. Parce que les deux font deux routes différentes. Une qui s'appelle Terra Break et l'autre Seed Juggle. Alors les routes sont relativement similaires. C'est juste que quand on arrivera à Soro. Il y en a un qui va faire un truc différent de l'autre. Mais ça c'est quelque chose qui va arriver dans les 20 minutes de run. C'est pas pour tout de suite. Doudou ? Ah c'est bon il a sauvegardé avant. J'avais eu peur que Doudou perde encore beaucoup de temps sur une mort ici. Du coup on peut parler de l'hyperspeed de Doudou peut-être ? Ouais carrément. L'hyperspeed en fait c'est si on dash alors qu'on a posé une sauvegarde. Au moment où on va respawn. Ori va garder la vitesse du dash pendant beaucoup plus longtemps que prévu. Et c'est ce qui s'est passé du côté de Doudou. C'est pour ça qu'après qu'il soit mort il est allé très rapidement chercher l'expérience qu'il y avait à côté de lui. Et ça sera quelque chose qui sera utilisé volontairement plus tard dans la run. Et pendant que tu disais ça Rin a réussi le teamer cycle qui fait gagner 2 secondes dans Ginso. Avec des petits dash sur les plateformes un peu reloues. Et là il se suicide pour pouvoir avoir un cycle plus rapide sur le puzzle. Le puzzle qu'on va complètement casser dans cette run. Normalement on est censé utiliser les 2 coudes en bois qu'on voit sur l'écran. Pour rediriger le projectile jusque dans le petit mur de bois. Sauf qu'en fait on peut utiliser qu'un seul comme vient de le faire Rin pour envoyer le projectile de manière beaucoup plus rapide. Ouais carrément. Les petits mini boss. Rin qui a une belle avance là du coup quand même. Peut-être que c'est très serré mais... Il a pas fait d'erreur en fait et du coup il conserve l'avance qu'il a depuis BRB. Très bien. Et du coup petit mini boss qui a été fait par Rin. Ce mini boss il a tendance à être un peu chiant parce que c'est la plus grosse partie de RNG du run. Et du coup il va un petit peu où il veut. Mais on a un moyen de le détecter quand il disparaît. Avant de réapparaître il fait apparaître pendant une frame une petite flèche blanche à l'endroit où il va réapparaître. Ce qui fait que souvent on ne le voit pas parce que c'est pas facile à voir. Mais ça peut permettre de prévoir où il va réapparaître. Et pour les runners de ce niveau c'est bon ils savent trouver ce Visual Q. Il n'y a pas de soucis. Et du coup Rin récupère une nouvelle compétence qui s'appelle Bash. Pardon de vous avoir coupé. Oui pas de soucis. Ah c'est un problème. Bash c'est la compétence emblématique du jeu qui permet de sauter plus ou moins à partir de certains éléments comme on le voit ici avec des projectiles. Et on envoie en fait la chose qu'on bash dans un sens et Ori part dans le sens opposé. Sauf quand on fait des doubles Bash comme ce que va faire Rin juste ici. C'est un bug en fait qui permet de suivre le projectile qu'on lance. Et ça va être utilisé absolument partout à partir de maintenant dans la run pour plein d'optimisation. Alors que Rin est en train de dupliquer des clés. Ce qu'on appelle le Key View pour Key Duplication. On récupère des clés. On meurt juste devant la porte où on a posé nos clés. Et Rin qui meurt encore une fois parce qu'il aime bien. J'ai pas vu s'il l'avait re-sauvegardé. Il y a peut-être moyen qu'il ait besoin de re-dupliquer des clés. Je vois pas de clés donc il doit re-dupe ses clés. Donc là Doudou va récupérer un peu de temps là-dessus. Il va récupérer pas mal de temps ouais. Et du coup ce que je disais c'est qu'il pose ses clés dans la porte. Il meurt en face de la porte et il réapparaît suffisamment loin de la porte avec sa plateforme. Pour que la porte se décharge et que les clés qui étaient avant reviennent dans son inventaire. Tout en réapparaissant dans le monde. Donc en fait il duplique les clés qu'il a posé dans la porte. Il permet d'avoir 7 clés au lieu de 4 ici. Humm. Ouais c'est ça. Et euh... Et euh... Le jeu est en allemand c'est ça ? Ouais chez Rin en tout cas. Ouais chez Rin il le met en allemand parce qu'il trouve ça drôle. Mais euh... Ça a absolument aucune conséquence vu que de toute façon on passe à tous les dialogues du jeu. La langue n'a aucune importance. Ok. La histoire... Rin regardez Marco jouer. Marco un célèbre runner d'Ocarina of Time maintenant Twilight Princess. Et Twilight Princess est en allemand. Et Marco avait nommé ses split en allemand. Donc Rin c'est super drôle. Je vais faire pareil. D'accord. Legit. Sims Legit. Très bien très bien. Du côté de Rin on a pas fait l'escape de Ginzo. Et on part ailleurs. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'il se passe après ça ? Bien sûr. Bien sûr. Alors euh... Ici vu qu'il a dupliqué des clés bah il a pas besoin de faire l'escape de Ginzo pour ouvrir une porte plus tard. Donc pas besoin de purifier l'eau. Donc du coup il va se permettre d'entrer directement dans la zone suivante avec un petit trick. C'est vrai reculter un peu. Ce petit trick c'est son penterie. Et pour ça il va essayer une grenouille qui tire des projectiles. Et rediriger les projectiles grâce à des bâches et des doubles bâches. Dans les murs sur le chemin comme il l'a fait. Pour arriver dans la zone. Et là il y a la porte qu'on voit. Où il va utiliser les clés qu'il avait dupliquées dans le Ginzo pour l'ouvrir. Et ainsi atteindre la prochaine compétence qui s'appelle ce tombe. A savoir que même si l'eau est claire ici. L'eau n'a pas été purifiée dans le jeu. Donc s'il tombe dedans il va perdre des points de vie. Et c'est quelque chose qu'on reverra plus tard dans la Final Escape. Mais bon c'est pas vraiment le moment d'en parler. Au final la raison pour laquelle ils prennent de la vie. Pour le moment ils en ont que 4 mais on va avoir besoin d'un HP en plus. C'est parce que comme l'eau est encore empoisonnée. On a besoin d'un minimum de PV pour passer à travers l'eau à la toute fin du jeu. Alors je ne sais pas si vous avez fait attention à l'écran de Dudu. Mais Ringo la grenouille a un peu troll en envoyant un projectile à travers le sol. C'est quelque chose qui est mine de rien assez fréquent et très rageant. Mais avec certaines orientations de projectiles, le sol n'existe pas pour eux. Donc il passe au travers comme ça. Et ça peut faire perdre un peu de temps. Dudu qui perd du temps là il a loupé sa chaîne de debage pour monter jusqu'à Stomp. Et donc là si vous aviez le son de Rin vous auriez entendu pourquoi on appelle la grenouille Ringo. Ringo en hommage au batteur. Que je ne connaissais pas avant de branler ce jeu. Parce que Ringo fait énormément de bruit lorsqu'il arrive sur une plateforme. On l'entendra quand Dudu va arriver. Et ça fait un peu comme s'il tapait la plateforme. D'accord. Ringo qui relote son jeu. Il a raté un skip qui s'appelle Kuro Cutscene Skip. On utilise Bash. L'avantage de Bash c'est qu'il nous permet de traverser une petite distance quand on le buffer jusqu'à un projectile. Et il utilise cette petite distance où Ory se téléporte pour esquiver un trigger. Et donc esquiver une cutscene et gagner une vingtaine de secondes grâce à ça. Ah oui. Voilà Ringo. Non. Rin a pris une mort. Ah non c'est bon. Au moins il a safety save. Je ne sais pas s'il a repris l'énergie cell. Je n'ai pas fait attention quand il a save exactement. Il save sur le retour toujours. Et il fait un petit trick très compliqué. Il l'a eu. Nice. C'est la deuxième strat la plus optimisée pour passer ici. La plus optimisée est un frame perfect quasi impossible. Ok incroyable. Magnifique. C'est un bel ouvrage. Ça permet de passer une cinématique qui est même pas vraiment longue en plus pour tout ça. Surtout qu'il a pris une mort pour la passer donc il n'a pas gagné de temps. Oui. T'es pas à train d'écouter. T'es pas à train d'écouter. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Et ça c'est bon. C'est le spectacle. Ah il fait du spectacle. D'ailleurs la route qu'il fait c'est vraiment beaucoup de spectacles parce qu'elle est très risquée. Et on va voir ça bientôt. Très bientôt. Une fois qu'il aura fini ce passage ou ce passage qui mène sur un petit tri qu'on va en parler avant d'arriver dans le col du chagrin. Il s'appelle Fastomples. Qu'est-ce que c'est Fastomples ? Alors quand on va arriver dans Valley on va avoir Kuro qui est l'ennemi principal du jeu qui nous empêche d'avancer dans Valley. Et si on y va en fait on va juste mourir. Et ce qu'il faut faire normalement pour passer c'est qu'il faut utiliser Stomp sur un rocher. Ce rocher va assommer Kuro et nous permettre de passer dans Valley. Là ce qu'on va faire c'est que plutôt qu'aller Stomp le rocher on va envoyer un projectile toucher ce rocher ce qui va le casser. Et pendant que ce projectile va aller au bon endroit on va bouger pour aller récupérer une ability cell. qui va nous permettre d'apprendre la dernière amélioration de dash. Parce que pour le moment on a appris l'amélioration de dash qui nous permet de dacher dans les airs. Et Rin a réussi du premier coup. Donc là il va récupérer la prochaine compétence Glyde. Et voilà il va récupérer la plume de Kuro qu'on appelle Glyde pour nous planer simplement. Rin reprend sa respiration, on fait ses exercices de détente. Est-ce que les runners nous entendent ou pas ? Non les runners nous entendent pas. Très bien. On peut trash talk. Est-ce que vous là les commentateurs cette fois vous entendez ? Parce que autant on a déjà eu du bordel au Stunfest, le chat entendait pas les commentateurs. Mais là c'est tellement le bordel que je me demande à quel point vous entendez ou pas les gars. On entend absolument rien. Absolument rien. Bon bah ok. Du coup il faut dire c'est vraiment une ambiance assez particulière parce que vous êtes très bon commentateur. Et voilà il y a beaucoup de choses à dire. Donc en fait on ne dit vraiment rien avec Fwan et c'est presque pas un problème. Enfin moi ça me semble pas très gros problème. Et l'ambiance est tellement ouf à côté. J'essaie de me demander si on arriverait pas à trouver un espèce de mix tu vois entre les deux. Entre le fait que là vous faites votre race et tout et qu'à côté il y a cette ambiance et nous on fout rien. Donc c'est pas son fait les cons ça j'en sais rien. Non mais moi je pense qu'il faut... Mais on a Rin qui vient de passer un passage important, je suis désolé de vous couper. Non non bien sûr. Qui est un truc un peu compliqué. Il l'a raté une fois donc Dedou a pu reprendre un petit peu de temps sur Rin. Qui est une suite de bash assez compliquée sur des oiseaux passés dans les piques avant l'entrée de cette zone. Et là il est en train de faire Sea Juggle qui est en gros une suite d'input à 3 frames d'écart. Yes. Ah ouais. Et il a réussi du premier coup. Ceci Juggle du coup c'est la différence de route qu'on parlait il y a 20 minutes. Qui permet à Rin... Oh la 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 mort de Rin est... Oh il a brûlé de l'énergie pour rien. Hop allez. Ah merde. Du coup ce que va refaire Rin donc le Crazy Juggle c'est ce qui permet en fait à Rin de skipper une ability Cell avant Ginzo que Doudou a récupéré. Alors Doudou là il est... Oh Doudou est aussi mort ! Oh Doudou en plus elle est punitive celle là ! Elle est punitive celle là ! Ah ouais c'est... C'est assez horrible. Là Rin a repris l'avance qu'il avait perdu du coup. Et il va skipper la cutscene de Sun Stone avant d'aller chercher Charge Dump. Ok il faut savoir que cet endroit normalement pour les gros runners comme eux c'est généralement pas trop un problème. Sauf pour Rin qui fait vraiment C-Juggle qui est vraiment horrible donc ça arrive qu'il se rate. Mais c'est un endroit qui est très très craint par les débutants Soro. Parce que vous voyez Doritos Cavern, voilà les Doritos partout qui piquent qui piquent autour de Doudou. Wow yes ! Et c'est le Soro Bash aussi qui est l'un des tricks les plus difficiles de cette run. Et qui est comme Front Key Walk un énorme sequence break qui permet de skipper un donjon entier. En gros une quinzaine de minutes. Vas-y tiens hop ! J'ai puissé. Je ne bouge plus. Il y a deux runners pour récupérer un skill important. Charge Dump. Donc il va nous permettre d'accélérer la prochaine zone à savoir Misty. Là Doudou est en train de faire ce qu'on appelle le Terra Break. Donc c'est la raison pour laquelle il avait besoin d'une ability cell en plus. Ce qu'il fait c'est qu'il fait un Save Anywhere à un endroit assez précis sur le mur. Il va mourir en ayant l'état de Charge Jump. Et Charge Jump en fait permet de casser les plafonds. Et quand il va respawn il va conserver encore l'état de Charge Jump pendant un certain temps. Et ça lui permet de casser le mur en juste étant collé à ce mur là quand il va respawn. Ryn vient de montrer des choses aussi que Doudou va faire en passant. On n'en a pas parlé c'est le Rocket Jump. C'est l'utilisation de Shepard Dash. C'est ce que vous voyez que Ryn est en train d'utiliser là. Le Dash chargé qui est la dernière amélioration de Dash. Qui est annulé par un saut. Et ça permet de partir en l'air avec une vitesse pas possible. Et ça permet de partir aussi vers le bas avec une vitesse pas possible. pour faire ce qu'on appelle un Meteor Kick du coup. Et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que dans Misty ce skill va être extrêmement puissant. Et comme vous voyez Ryn va une vitesse pas possible dans la zone qu'on appelle Misty. C'est clair c'est rapide. C'est quelque chose qu'on a presque pas besoin de commenter. Ça se regarde juste. Et pour les top runners c'est... Doudou arrive à Misty Wood aussi. Pour les runners confirmés du coup c'est... C'est une zone qui est très appréciée parce que ça va très vite. Et c'est là qu'on monte vraiment tout l'étendue du potentiel qu'a le jeu en speedrun. Je sais pas ce que t'en penses pas. Ouais c'est carrément mais... Il faut savoir que c'est une zone qui est super dure à optimiser. Rien que pour les problèmes d'énergie qu'on peut avoir dedans. Vu que... Oh il a réussi à se rattraper. Oh le save. Parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'à chaque fois qu'on fait un charge dash. On perd de l'énergie. On perd un d'énergie. Donc on essaye de trouver des moyens pour conserver cette énergie là. Et pour ça il y a plusieurs... Il y a plusieurs façons. Vu que les développeurs en fait ont décidé que si pour une raison ou une autre. On n'arrivait pas à la fin du charge dash. Ils allaient nous redonner l'énergie qu'on avait dépensé. Et pour cancel du coup le charge dash. On peut soit bash un ennemi ou faire un stomp. Et quand on fait un stomp derrière il faut faire un double saut pour cancel le momentum du stomp et rester en l'air. Il y a Rin qui arrive sur un miniboss. Juste une petite seconde. Pec il rate le quick kill. Ok bon je t'en prie. On a lancé une prédiction dans le chat pour le gagnant de la... Donc tout est encore jouable. On est à peine à la moitié de la run. Il peut y avoir des retournements de situation. Ok Rin qui va utiliser un teleporter pour retourner dans une zone qu'on connait un petit peu. BRB. Ou alors que Doudou a loupé aussi le quick kill et en plus il n'a plus de mana et il n'a pas réussi à tuer l'un des miniboss. Donc c'est assez dangereux maintenant. C'est bon il le passe. C'est pas dangereux le charge jump et énormément de dégâts sur ses miniboss. Ah mais après il doit être stressé de sorrow, il n'a pas l'habitude de faire ça. Il peut se passer des choses surtout quand il n'avait plus qu'un 1HP. D'ailleurs en parlant du 1HP les deux joueurs avaient 4 points de vie. Ce qui leur permettait de prendre un dommage gratuit dans Misty. Et c'est possible de run avec 3 HP mais dans ce cas là si on prend un dommage dans Misty on meurt. Donc généralement les gens préfèrent rester safe. Surtout que ça ne fait pas gagner beaucoup. Du côté de Rin on arrive sur le dernier skill du jeu, Grenade. Qui est une compétence qui n'est pas super utile en elle-même. Mais ça va nous permettre de faire des Grenade Jump. Les Grenade Jump ça fait aller très vite et Rin va en faire un tout de suite. Voilà. Après je vais corriger ce que je dis. Ah oui, on peut les ! Ok ! Grenade du nom qu'on donne à la compétence mais son vrai nom c'est Éclat de lumière. Voilà. Light Burst. Et je pense que c'est important de lui rendre justice parce que tout le monde l'oublie. Et moi si on oubliait mon prénom, je me sentirais même ! C'est vrai qu'il faut rendre un peu justice. Je ne sais pas si c'était déjà là ou pas mais... Bah si oui ! Ah si ? Ok donc c'est moi qui suis à l'ouest. Et du coup pendant que Rin se téléporte vers l'endroit le plus proche de la fin du jeu puisque maintenant il a récupéré tous les skins. Bah Dedou vient de récupérer Grenade et ne fait pas de Grenade Jump parce qu'il n'a pas autant de Steam. Et il va suivre le même chemin pour finir le jeu. Mais bon, on se rend compte qu'il reste un donjon entier à faire. Comment est-ce qu'il pourrait finir le jeu aussi vite ? On approche de l'estimate quand même. Oh, le dernier donjon c'est un peu juste une suggestion. Parce qu'on va juste pouvoir faire ce qu'on appelle un Door Warp. Un Door Warp c'est que si on rentre dans une porte à la frame où le jeu charge, la position où cette porte est censée nous amener est pas encore chargée. Et le jeu décide du coup de nous amener à une position par défaut. Et il se trouve que pour la porte d'entrée de Horu, donc le dernier donjon du jeu, cette position par défaut c'est la fin du donjon. Ce qui permet d'accéder directement à la Final Escape. Ce que vient de réussir Rin, effectivement. Vous voyez que Rin a activé l'élément de la chaleur, puis est parti. Il a fait une petite manipulation qu'on appelle Game Storage. Il doit lui permettre du coup de se déplacer pendant la cutscene lorsqu'on recharge le jeu. Donc du coup ça aide des blind movements dans la dernière zone du jeu, comme ça. Et ça fait gagner un petit peu de temps, donc c'est vraiment pas mal. Il les a réussi sans trop de problèmes. Il va tenter un grenade jump qui ne sert à rien. Voilà. Et il va pouvoir finir le jeu s'il ne meurt pas. Ok. Petit, petit Téléport là. Ok, il l'a eu. Il l'a eu. Donc il a eu son Door War du premier coup aussi. Door War qui a été traduit par un de nos camarades runner italien en français par Téléport. Voilà. Ah oui, il va aussi. Ah si, elle est validée cette traduction. Et petit grenade jump final de Rin. Voilà. Maintenant Rin, tout ce qu'il lui reste à faire, c'est d'appuyer sur droite. Et je pense que comme traditionnellement il le fait. On peut aller. Il va aussi défoncer son clavier en le faisant. Attendez, du coup il y a bientôt un time ou je... Non. Il y a un time après... Une trentaine de secondes pour Rin. Pour Rin, vous me le dites, ouais. Après qu'il est fini de déplacer le personnage dont il va prendre le contrôle. Oui, tout à fait. Il va passer derrière un arbre qui va faire un écran noir complet. Et ça sera la fin du timer. Ouais, vous me le direz quand même. Pour être sûr. Ah bah on y arrive, on y arrive il y a 10 secondes. Il appuie sur droite. Et il bourrine son clavier je pense que vous le voyez sur la caméra. Ouais, un petit peu. Ça sert absolument à rien mais ça l'amuse. Et là, il bourrine. Hop, allez. Gégé. Gégéééééééééééééééééééééééééééé. Là, il vient de finir la Final Escape. Ouais, ouais, il est euh... La séquence 2, enfin quoi. il n'en peut plus il est de ouf j'ai j'ai riné mais nice yo c'est bien joué lui ça c'est incroyable attendez de tous les deux sur ce rommage se concentrer parfois ouais non mais j'ai déçu de moi même il est où le time il est où le time de de duo là attend c'est c'est bientôt ça c'est en cours je panique complètement tu nous crie time quand c'est ok ah bah j'ai eu deux gold time 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 il l'a dit je crois c'est ouais j'ai de doux nice bravo 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 et à la fin du jeu sur une magnifique ost ah oui bah le alors d'ailleurs heureusement on passe la séquence d'intro parce que c'est déjà tellement la chiale mais j'avoue c'est bien on peut speedrunner le jeu sans pleurer à chaque début de run merci merci les développeurs non mais bravo à vous deux c'était vraiment vraiment impressionnant clairement ça va très très belle race tout le monde est là tout le monde est avec nous là c'est bon on est tous ensemble on est six à parler comme ça de doux à des restes la catégorie juste pour le marathon et oui très bien il est doué le pouvoir c'est parfait un très très beau félicitations rien du coup marine de dieu aussi félicitations pour ta victoire rien à c'est c'est une courte à très cool merci beaucoup à pro et ficture pour ces superbes c'était un commentaire technique d'indos non voilà telle 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 qu'on tels qu'on les aime quoi tels qu'ils sont tels qu'il faut tels qu'ils doivent être et alors rinde et d'où vos impressions sur vos performances respectives de doux donc un peu déçu tu disais oui bah en fait je suis mort quelques fois de trop quoi surtout dans ce euro quelques morts qui ont coûté un peu trop de temps mais sinon le reste à part les quelques morts où j'ai eu j'ai perdu beaucoup de temps du coup ça allait globalement c'était ok erin bah moi un peu la même alors moi c'était pas une mort à sorrow c'est juste que alors je sais pas ce qui s'est passé je crois que je suis maudit avec le fait de plus avoir d'énergie à sunstone parce que ça m'était déjà arrivé il ya deux semaines dans une autre race mais bah c'est encore arrivé du coup en fait on peut pas faire le save anywhere donc j'ai dû recharger et du coup j'ai perdu j'ai dû faire six juggles deux fois en fait oui on a vu ça tout à fait encore six juggles deux fois t'as déjà fait ça d'ailleurs fois mais c'est ce que je te dis je suis maudit avec ça à sunstone en fait il a raté le je crois que tu as raté la plante en tout comme ça j'ai pas fait trop attention non en fait j'ai énergie d'énergie arrivant ok donc tu t'es suicidé ouais j'ai juste qu'il autre mais je devais juste avoir un en fait normalement je voulais juste pas faire le gosse d'or avant et je sais pas ce qui s'est passé j'ai dû rater un cdh en tout cas merci à tous merci pour la race était vraiment classe clairement merci pour les commentaires qui étaient vraiment optiques en parlant de commentaires est ce que vous avez déjà entendu parler de horirando.com oui enfin quoique non qu'est ce donc on a un peu de temps là juste vous voulez jouer alors rapidement spécialement il ya un mode de randomizer qui existe pour le jeu et si vous voulez y jouer horirando.com vous devriez trouver tout ce qu'il vous faut vous pouvez aussi rejoindre la communauté discord on fera une joie de vous apprendre tout ce qu'il faut pour pour le rando qui peut être joué sans rien connaître du spiron oui pour ori 1 et pour ori 2 absolument super c'était la pub traditionnelle clairement super agréable en fin de marathon d'avoir cette race de ce stun fest donc dark souls 3 restez restez connectés la dernière c'est la dernière c'est le dernier jeu de la fin merci encore à tous et à tout de suite gros bisous à ne bougez pas merci encore ouais ciao et on vous laisse avec les danseurs